Musique Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude la gestion et l'environnement. Et pour ce faire, nous avons invité avec nous Jean-Jacques Chafograc et Gétro Camille, qui vont nous aider à approfondir dans la parole de Dieu ce que Dieu veut nous faire découvrir sur l'environnement, sur la gestion de l'environnement, cette terre qu'il a créée et qu'il a donnée à l'homme, dont il a donné la domination à l'homme. Nous allons donc commencer par prier et je demanderai à Gétro de prier pour nous. Dieu notre Père, tu as créé un monde magnifique et nous nous trouvons Seigneur bien dépourvu de capacité à gérer correctement ce que tu nous as confié. Nous voulons Seigneur apprendre à te voir dans tes œuvres, te voir dans ta création et nous voulons également apprendre par ton esprit à assumer les responsabilités de gestion que tu nous as confiées. Que cette étude puisse amener chacun d'entre nous à progresser sur cette voie. En Jésus-Christ. Amen. Alors effectivement dans la Genèse, nous voyons tout le soin que Dieu met à la création et au centre de cette création, il place l'homme. Mais j'aimerais vous entendre sur cette question qui se retrouve plusieurs fois dans la Bible et que le psalmiste nous évoque dans le psaume par exemple 144 verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? C'est vrai que lorsque l'on commence à contempler la nature que Dieu a créée, on prend conscience que l'homme est bien peu de choses au regard du créateur de ce qui nous environne. Je voudrais juste prendre deux exemples. Si on regarde l'infiniment petit, je prendrais juste un seul exemple. Les scientifiques nous expliquent que si on devait grossir chaque atome pour que chaque atome devienne gros comme un grain de sable, et qu'on devait grossir les atomes qui se trouvent dans la tête d'une épingle, il y aurait suffisamment de sable pour construire une autoroute entre la Terre et la Lune. C'est une image pour nous aider à comprendre à quel point un atome c'est petit. Et si on devait aller dans l'infiniment grand, on nous explique que si on devait voyager à plus de 300 000 km heure, que dis-je, à plus de 300 000 km secondes, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, il faudrait voyager à cette vitesse pendant des années pour atteindre certaines étoiles. On imagine donc que l'univers dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, grandiose. Et après on se pose la question, le Dieu qui a créé tout ça, il est extraordinaire. Qu'est-ce que l'homme au regard de cette création ? Qu'est-ce que l'homme au regard du créateur ? Quand je me pose cette question, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu porte attention à lui et que je me regarde dans le miroir, je n'ai aucun élément de réponse. Je ne comprends tout simplement pas qu'on puisse s'intéresser à moi, je ne vois pas. Et effectivement, quand on écoute un journal télévisé, qu'on regarde un petit peu la manière dont les gens vivent autour de soi, on a du mal à comprendre l'intérêt de Dieu pour l'homme. Donc à mon sens, c'est une question qui est vraiment une question profonde, une question importante, mais à laquelle il est difficile de répondre sans prendre le temps de la méditation, sans prendre le temps de la recherche scientifique, sans prendre le temps de l'analyse spirituelle également. Disons simplement que pour ma part, je conçois l'homme non pas, je crois que le texte biblique surtout conçoit l'homme non pas tant comme une entité séparée du reste de la création et séparée dans sa nature de Dieu lui-même, mais qui a été créée pour être le récipiendaire de l'Esprit de Dieu et pour vivre en osmose avec Dieu. Non pas dans une conception panthéiste, dans laquelle nous serions nous-mêmes Dieu, mais dans la conception paulinienne où nous sommes appelés à être participants de la nature divine. Et en ce sens-là, c'est en Dieu que notre valeur prend toute sa place. Cela veut dire que c'est le regard que Dieu porte sur l'homme qui va le valoriser. Si le Créateur prend le soin de penser à moi, d'agir en ma faveur, alors ce regard me valorise. Parce que s'il a pu créer les étoiles, s'il a pu créer ces choses extraordinaires qui sont autour de moi et qu'il me dit en se tournant vers moi « je t'aime », alors ce « je t'aime », cette image qu'il me renvoie m'aide à comprendre qu'à ses yeux j'ai de la valeur. Or, si j'ai de la valeur aux yeux de l'être le plus puissant de l'univers, alors mon estime de moi s'en trouve renforcée. Je prends conscience que Dieu a un destiné spécial pour chacun de ses enfants. Trop souvent dans la vie, nous sommes dévalorisés, on nous renvoie une image négative, l'image de nos incompétences, de nos faiblesses. Le regard de l'autre, dès la maternelle, est un regard souvent méprisant ou dévalorisant. Et quand on prend conscience que Dieu porte sur nous un regard valorisant, alors on peut comprendre pourquoi le chrétien, eh bien dans sa relation à Dieu, peut s'épanouir parce que c'est Dieu lui-même qui va l'amener à cet épanouissement. Et en ce sens, quand on pense au jardin d'Éden, comme premier signe que Dieu donne à l'homme de son amour, on se dit que Dieu a vraiment un regard rempli d'estime, d'intérêt, de respect pour nous, puisque l'écrin dans lequel il nous donne la vie, c'est tout simplement le paradis. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai offert une bague à celle qui devait être ma fiancée, mais je ne lui avais pas offert dans les formes dont le joli écrin, le cadeau n'a pas du tout la même portée s'il est offert, s'il est mis, je lui avais fait une farce, je l'avais mise dans un gâteau, puis on s'était débrouillé pour qu'elle ait la part. Voilà. C'était une manière un peu humoristique de faire des choses, mais je pense qu'elle aurait peut-être été plus touchée si je l'avais mise dans un joli écrin avec un petit mot, un petit poème. Et l'écrin dans lequel Dieu nous donne la vie, c'est le jardin d'Éden, ce qui montre à quel point il nous aime et à quel point il nous valorise. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la première mission qu'il va donner à un homme, qui va lui montrer quelle importance il a aux yeux de Dieu, c'est de prendre soin de ce jardin, prendre soin de le garder et de le multiplier. Donc, justement, on peut voir là que Dieu veut rendre l'homme participant, finalement, à la création, puisqu'il lui donne une mission de domination sur tout ce que Dieu a créé. D'ailleurs, on voit dès le départ que Dieu va donner un ordre à l'homme. Et cet ordre est un ordre valorisant. Il a dit « coincer, multiplier, remplisser et dominer ». C'est-à-dire que dès le départ, Dieu avait prévu que l'homme, être à son image, être à sa ressemblance, puisse, sous cette planète, dans cet écran, exercer une forme de domination également. De même que Dieu domine à l'échelle de l'univers, l'homme était appelé à refléter l'image de Dieu par une saine domination sur la planète Terre. Donc, c'est un élément supplémentaire qui faisait que l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, maintenant, cette domination n'est pas une domination tyrannique, puisqu'elle était à l'image de Dieu. Il sera question de garder, de prendre soin, de cultiver. Et donc, la gestion de l'homme vis-à-vis de cette planète, eh bien, était appelée à être le reflet de la gestion de Dieu à l'échelle de l'univers, afin qu'en contemplant l'homme, on puisse comprendre quelle est la gestion divine. J'aimerais que nous puissions aller plus loin, puisque nous voyons que dans la création, Dieu a donné un repos à l'homme, un repos à lui-même, d'ailleurs, pour profiter de sa création, et finalement un repos aussi à tous les animaux, et un repos à la terre. Alors, comment est-ce qu'on peut parler du sabbat qu'il offre aussi à l'environnement ? Est-ce que l'environnement est intégré aussi dans ce repos que Dieu nous donne au septième jour en Éden ? Le sabbat est un mémorial de la création, c'est quelque part un point d'orgue. Après la création de l'homme, il y a le sabbat qui est posé. Et concevoir le sabbat sans prendre en perspective l'environnement, c'est un contresens. Un sabbat, pour dire les choses maintenant de manière très concrète, un sabbat dans lequel je serais amené à mépriser les créatures de Dieu parce que j'ai de la rancune, du ressentiment contre telle ou telle personne de ma famille, de mon église, de mon voisinage, et où je cultive ce ressentiment. Un sabbat où je suis venu dans une voiture polluante en jetant des ordures par la fenêtre, je caricature peut-être légèrement. Ce n'est pas un sabbat. Ce n'est pas un sabbat. Le sabbat, c'est avant tout quelque chose de profondément relationnel qui connecte la créature au créateur, qui connecte la créature à la création et la créature aux autres créatures, ses frères et sœurs d'humanité. D'ailleurs, on voit que le sabbat va marquer la passation entre la domination divine et la domination humaine sur cette planète Terre. Tant que Dieu est dans son rôle de créateur, que la lumière soit, qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, il exerçait une forme de domination. Il appelait par la parole à l'existence des choses qui n'étaient pas. Et jusqu'à la création de l'homme, Dieu a exercé un pouvoir créateur, donc une domination. Au sabbat, Dieu dit, maintenant, je fais une passation de pouvoir. Je ne veux plus m'imposer, je ne suis plus là pour dominer, mais trois hommes reçoivent de ma part la domination. Donc, Dieu va se reposer, non pas de la fatigue, non pas de quelque chose qui soit fatigant à outrance, mais de son acte créateur. Il va arrêter un processus de création pour dire maintenant à l'homme, dorénavant, la domination dans ce royaume que je viens de créer sera exercée par toi. Et d'ailleurs, on va le voir par la nature, parce que le jour est marqué par une rotation de la terre sur elle-même, le mois parce que la lune fera le tour de la terre, l'année parce que la terre fera le tour du soleil, et toutes les périodes de temps sont marquées par la nature. On ne les a pas choisies. La seule période de temps qui ne soit pas imposée à l'homme par la nature, c'est justement à la semaine. Parce que le sabbat, eh bien, c'est en quelque part ce symbole que Dieu va rompre la relation dominant-dominé, créateur-créature, pour établir une relation non pas verticale, mais horizontale, basée sur l'amour, sur la confiance. Et il dira à l'homme, dans cet état, dans cette relation horizontale d'amour et de confiance, je ne t'ai pas crié pour te dominer, je t'ai crié pour te remettre ta domination, domination sur une planète, sur une nature que tu as appelé à exercer à l'image de ton Dieu et à l'image de ton créateur. L'homme a été donc créé dès le départ comme étant le gestionnaire de la planète terre. Et le sabbat, qui est ce jour de passation où Dieu dit maintenant je ne suis plus là pour exercer une activité créatrice, où je te remets, donc toute domination est le symbole par excellence de cette volonté divine de dire à l'homme, je voudrais que tu puisses maintenant exercer ta liberté, le pouvoir que je t'ai donné, la domination que tu as reçue, pour que tout autour de toi puissent continuer dans ce processus d'harmonie, de paix, d'écologie, de soins auxquels tu es appelé. Ce qui amène chaque chrétien à se demander comment re-rentrer dans cette disposition d'esprit que Jean-Jacques a très bien décrite. Et peut-être un élément de réponse, il y a un passage où on est appelé à s'examiner soi-même pour savoir si on est dans la foi. Et être dans la foi, c'est également gérer son environnement correctement. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce dernier ordinateur qui vient de sortir ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela ? Est-ce que je, par ma gestion de mon patrimoine, quel qu'il soit, je contribue à gérer au mieux ce que Dieu m'a confié pour ne pas être dans une domination destructrice, où la terre est transformée en objet d'exploitation et en objet de consommation, sachant que par définition, la consommation est le processus qui amène à prendre un produit fini, tiré de matière première, jusqu'à sa destruction. C'est tout ce processus-là, où il est réduit en cendres. Et c'est vrai qu'on utilise des mots qui peuvent paraître semblables, mais qui ne font pas référence aux mêmes notions. On parle de domination. Domination divine, domination de l'homme sous la nature. Comment Dieu domine-t-il ? Je me souviens de ce passage où Jésus disait « Tout pouvoir m'a été donné ». C'est un pouvoir qu'il a reçu. Non pas un pouvoir qu'il prend, non pas un pouvoir qu'il impose, non pas une dictature qu'il met en place, mais un pouvoir qu'il reçoit. Il en était ainsi de l'homme. Il n'a pas usurpé ce pouvoir, il l'a reçu. Et la manière d'exercer la domination et le pouvoir, eh bien, peut varier d'un système à l'autre, d'une société à l'autre. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de dictature, de démocratie, de monarchie, d'anarchie, d'oligarchie. Tous ces termes-là nous indiquent qu'il y a plusieurs manières d'exercer cette domination ou cette gestion sur un royaume, sur un pays, ou sur la nature, sur une planète. Et je crois que là, cela met en jeu la responsabilité qui est la nôtre quant au modèle qu'on choisira de reproduire pour exercer une forme ou une autre de domination. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait que dans Exode 20, on nous rappelle, au moment justement des commandements de la loi de Dieu, cette création de Dieu, cette création de la terre, de la mer et des sources d'eau. On ne nous parle pas de la création de l'homme, mais on nous parle de la création de la terre, de la mer et des sources d'eau au niveau du quatrième commandement. C'est vrai que l'homme a été, lui, placé au cœur de la création. Il a été placé comme étant le couronnement de cette création. On va voir que le texte biblique va marquer une pause entre la création des six premiers jours jusqu'aux animaux par la phrase « Puis Dieu dit, faisons ». Il y a comme une pause, une réflexion, un consensus pour maintenant faire un être d'exception, l'humain. Et en quelque part, le rapport de l'homme à Dieu, eh bien, sera marqué par cette volonté de dire à l'homme « Je ne t'ai pas créé pour te dominer, mais pour te laisser libre de choisir, de t'épanouir et de reconnaître en moi le Dieu créateur ». Et dans ce passage d'Exode, eh bien, ce n'est pas la création qui est au cœur, mais la relation entre Dieu et l'homme par rapport à la création. Et l'observation du sabbat devient une manière d'exprimer notre humilité, notre respect, notre acceptation du Dieu créateur comme étant notre Dieu. Et donc, à travers le sabbat, on dit beaucoup de choses. Et on dit à Dieu « Je t'adore parce que tu es créateur ». Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour faire la différence entre d'autres dieux, puisque notre Dieu est le seul Dieu créateur de la terre, de la mer et des sources d'eau ? Je voudrais juste peut-être revenir sur ce que Jean-Jacques soulignait et également sur cette question, finalement, puisque le sabbat, c'est une conception anthropologique. Le sabbat est une conception anthropologique en ce que le sabbat place l'homme non pas en tant qu'entité dissociée du reste de la nature. On va peut-être prendre l'exemple de la création pour bien illustrer le propos, pour qu'il soit tout à fait clair. La terre, manifestement, n'est pas complète sans le jardin d'Éden. Dieu crée le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est pas complet sans l'homme. Dieu crée l'homme. L'homme n'est pas complet, on l'a vu dans l'étude précédente, sans la femme. Dieu crée la femme. Ça veut dire que l'être humain, c'est en même temps l'homme et la femme dans un contexte, en symbiose. C'est vraiment cette conception d'osmose qui est au cœur de la pensée hébraïque de la création. Et la création elle-même, cette planète, n'est rien sans les anges, l'univers, le cosmos et le Dieu qui est le substrat. Parce que Dieu va se poser non pas en tant que dominateur, en tant que prescripteur de comportement pas à pas, en tant que marionnettiste si j'ose dire, mais va se poser en tant que catalyseur pour permettre aux hommes, comme Jacques le disait, de le choisir, de le découvrir. C'est peut-être dans l'acte au chapitre 17 que c'est le mieux dit, puisqu'il est dit que Dieu souhaite que nous le découvrions en tâtonnant. Voilà, ça montre bien cette volonté qu'il a de nous laisser libres de penser. Et le sabbat nous replace dans ce réseau de connexions, alors que le péché nous sort de cette connexion. Et le péché, une des premières racines du péché, c'est cette séparation, cette distance qui se crée vis-à-vis de Dieu. Et respecter le sabbat, c'est vouloir se replacer au sein du réseau, de réseaux dans lequel le Seigneur nous a placés. Alors, est-ce qu'on peut prendre le texte de Romains 1, versets 24 et 25 ? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Pourquoi ce texte ? Parce que, finalement, nous venons de voir que Dieu a mis en place un écrin, un jardin, dans lequel il a donné à Adam une mission extraordinaire, une mission de domination, mais de prendre soin, pas domination dans le sens assujettir la terre. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Pourquoi aujourd'hui on est dans un tel dérèglement de la nature même, puisqu'on voit des choses incroyables, comme des tsunamis, comme des ouragans, comme toutes ces choses que l'homme n'arrive pas à expliquer, qui vont bien au-delà, et certainement, de la volonté de Dieu ? Cette question me donne peut-être l'opportunité de rebondir sur ma remarque précédente, puisqu'il est dit dans Genèse au chapitre 3. Peut-être qu'on peut prendre ce texte ensemble. Genèse au chapitre 3, c'est bien sûr l'histoire du premier péché des êtres humains. On pourrait prendre à partir du verset 17. Je m'arrête là, mais je souligne qu'en fait, ce que ce texte nous dit, c'est que la terre et l'homme sont liés dans leur substance même. Je vais utiliser un grand mot, ontologiquement. Dans leur nature même, ils sont liés. Et si l'être humain qui est la tête que Dieu a placée se comporte mal, le reste suit. Prenons un exemple concret. Dieu a créé l'auto-fertilisation des sols. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'incroyable. Les plantes poussent, les feuilles tombent, elles se décomposent. Ça nourrit tout un écosystème composé de tout plein de petites bêtes, de bactéries, de petits vers microscopiques. Et tout cela fait que la terre est fertile et donne, et pousse. Et que la terre, en fait, finalement, s'agrandit. La fertilité de la terre grandit. L'être humain a pensé faire mieux que Dieu en créant l'industrie agroalimentaire. Et l'agriculture pétrolière, comme on dit. Alors, ça donne beaucoup plus vite, ça donne beaucoup plus facilement, ça demande beaucoup moins d'efforts. Mais les sols deviennent littéralement stériles, en ce sens que toute la vie qui est contenue, par exemple, dans un mètre cube de terre bio, n'est pas du tout la même vie contenue d'un mètre cube de terre qui reçoit en permanence des pesticides, des engrais, des pesticides, des engrais. Et cette terre devient stérile. Donc, Dieu a pensé un monde qui est auto-fertile, qui est auto-suffisant. L'être humain, construit parce qu'il pense pouvoir faire mieux que Dieu, il construit un monde qui est en train de mourir petit à petit et en train de se tuer avec ce monde. Donc, voilà, ça a commencé avec l'ange de lumière, le porteur de lumière, Lucifer, qui a cru être suffisamment fort et suffisamment malin pour faire mieux que Dieu. Et l'être humain, qui a cette même conviction, se dit que Dieu a créé un homme et une femme. Mais bon, si on veut épouser un homme alors qu'on est un homme, il n'y a pas de raison. On sait les choses mieux que Dieu. Dieu a créé l'auto-fertilisation du sol. Mais on peut faire mieux, avoir plus vite, plus d'argent, plus de revenus, sans lever le petit doigt. Enfin, c'est peut-être un peu excessif, parce que c'est un métier difficile, mais sans respecter la nature que Dieu nous a donnée. Le texte qui a été lu dans l'épître de Paul aux Romains nous parle d'adorer la créature au lieu du créateur. Et c'est vrai que l'homme, dans son attitude, dans son comportement, a mis l'homme au centre. Un comportement anthropocentrique. Et l'homme est devenu la norme, la référence. Tout par rapport à mes désirs, à ma vision, à ma manière de voir les choses. Donc on va exclure la morale pour mieux intégrer l'éthique. Tant que ça ne fait pas du mal à l'autre, c'est forcément bien. Parce que l'homme a voulu faire de l'homme une norme. Je crois que le christianisme, c'est déjà reconnaître que l'homme n'est pas le centre ni la norme. Et que la norme est extérieure à nous, parce qu'elle nous vient de Dieu. Et cela vaut dans les relations humaines, cela vaut dans la spiritualité, cela vaut dans l'éthique ou la morale, mais cela vaut aussi dans la gestion que nous avons de la nature. Et le respect de la nature tient au fait que nous voulons bien gérer, prendre soin de ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que l'écologie chrétienne va se distinguer de l'écologie laïque. Où on veut prendre soin de la planète pour les petits-enfants, dans l'écologie laïque. On veut prendre soin de la planète pour la survie de l'espèce humaine. Le chrétien veut prendre soin de la planète parce que c'est un mandat divin. Un respect de ce que Dieu a créé, fait et donné à l'homme, pour que celui-ci puisse en prendre soin. Ce qui donne à la vision écologique du chrétien une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Parce que l'on sait que ce n'est pas l'espèce humaine qui est là en jeu, mais bien plus le rapport au créateur de l'univers tout entier. Mais alors, j'aimerais vous poser une question. Quel est le premier jardin que nous devons entretenir aujourd'hui ? Il n'y a plus d'Éden pour nous autour de nous, mais n'y a-t-il pas un jardin, un petit jardin que nous devons entretenir chaque jour afin de nous permettre de refléter mieux l'image de Dieu ? Peut-être un texte dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Jean-Jacques disait tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il disait que l'être humain s'étant posé en Dieu pour lui-même, il a oublié que la liberté, comme le dit ce texte, se trouve là où l'Esprit du Seigneur nous amène. En fait, l'être humain, en voulant absolument se libérer de toute forme de contrainte, devient esclave de ses propres pulsions, de sa propre médiocrité, de son propre court-termisme. Prenons l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé avec la révolution sexuelle des années 70 en France. Voilà, on a voulu libérer, les femmes ont voulu se libérer sexuellement, mais actuellement, est-ce qu'elles sont vraiment plus heureuses, plus respectées, plus épanouies, en étant bien souvent traitées comme des objets, en étant, je ne sais pas, par exemple, prenant quelque chose qui défigure terriblement ce que Dieu a créé la pornographie. Est-ce que l'image que la femme a d'elle-même dans un film pornographique est une image qui l'aide à s'épanouir, à avoir de l'estime et du respect pour elle-même ? Je ne le crois pas, tout simplement parce que la référence externe, mais en même temps interne, qu'est le Seigneur, nous permet de savoir qui nous sommes, qui nous devons être, qui nous allons devenir avec l'aide du Seigneur, et par conséquent, comment nous allons traiter notre environnement. Et je voulais faire référence aussi au texte de 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas, vous connaissez ce texte par cœur, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Est-ce que ce n'est pas le premier jardin que Dieu nous a confié et qu'il veut nous voir entretenir tous les jours au travers de l'étude de sa parole, mais comme une image qu'il donne à l'homme en lui disant « Entretiens ce jardin, prends-en soin, garde-le en Éden ». C'est vrai qu'il y a de nombreux passages dans la Bible qui nous aident à prendre soin de notre corps. J'en disais, bien aimé, j'espère et je souhaite que vous soyez prospères à tous égards, et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Et c'est vrai que le chrétien a cette double tension. Parce que la Bible nous dit très clairement que ce monde va à la destruction. Et qu'à la fin des temps, quand Dieu reviendra, le monde tel que nous le connaissons, il sera anéanti, il sera détruit. Nous savons que l'homme, dans l'état de péché qui est le nôtre, est condamné à mourir. Et l'on pourrait se poser la question, si ce monde doit être détruit, à quoi sert-il d'en prendre soin ? Si nous devons mourir, à quoi sert-il d'essayer de rester en bonne santé ? C'est vrai qu'il y a cette tension entre ce devoir, ce mandat, cette mission divine de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de notre environnement. Et puis cette fatalité, puisque nous savons que ce monde court à la destruction. Et en quelque part, ce mandat que Dieu a donné à l'homme dès le départ n'a jamais pris fin. Et même si nous savons que ce monde va à sa perte, eh bien la mission demeure, le mandat demeure. En prendre soin autant que possible. Il en va de même pour notre corps. Même si la mort est une échéance inéluctable pour chacun d'entre nous, eh bien notre responsabilité, comme nous dit ce passage, c'est d'en prendre soin dans la mesure du possible. Oui, prendre soin, mieux gérer l'environnement, prendre soin de notre corps, prendre soin de ce que Dieu nous a donné, la planète. C'est aussi un moyen pour nos contemporains de leur montrer que malgré l'issue fatale que nous connaissons, nous voulons refléter comme dans un miroir la gloire de Dieu pour que plus nombreux soient ceux qui comprennent le Dieu d'amour que nous découvrons dans sa parole. Et je vous invite à approfondir encore cette étude de la gestion et de l'environnement et de nous retrouver prochainement pour une prochaine étude de la Bible. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada